Musique Le plus ancien exemple que je leur ai apporté, c'est celui d'une pièce attribuée à John Bull, qui s'appelle « Why ask you ? ». Peut-être que je vous joue juste le début. On est donc soit à la fin du XVIe, soit au début du XVIIe siècle. Et pour la deuxième partie de cette pièce, à la main droite, on a un exemple ici. Musique Écrit une fois, on croche, et dans plusieurs versions, on trouve la même chose, mais totalement liée. Musique Ce qui crée aussi une certaine polyphonie, mais on peut plutôt parler de pédale des doigts. Donc je vous joue peut-être le passage avec la pédale. Musique Voilà, c'est quand même très différent de… Musique Etc. Musique Pour les clavecinistes, ce genre de motif, pour nous, c'est sous-entendu qu'on va tenir les notes parce que c'est documenté dans un grand nombre de pièces du répertoire et aussi dans un certain nombre de traités. Le jeu de base du clavecin, enfin, dans la musique baroque, c'est un jeu plutôt détaché. On a beaucoup de témoignages là-dessus, par exemple, chez Carl Philippe, qui spécifie bien que si, sur plusieurs notes, on n'a aucune liaison ou aucun point, on va tenir les notes à la moitié de leur valeur. Néanmoins, les clavecinistes aimaient beaucoup produire une sorte de résonance, donc avoir un jeu extrêmement riche et varié, donc pas seulement toujours sec ou pas seulement toujours résonant, mais quelque chose de très varié. Alors, j'ai apporté aux étudiants aussi un exemple que j'aime beaucoup dans la musique de François Couprin, parce que François Couprin était toujours extrêmement précis dans la notation de sa musique, autant au niveau des agréments qu'il ajoute qu'au niveau des liaisons, des phrasés, etc. Si on regarde cette pièce qui s'appelle « Les longueurs tendres » du sixième ordre, si je vous joue ici, la main gauche, juste la gauche, etc. On voit bien Couprin spécifie exactement ce qu'il veut tenir et ce qu'il veut lâcher. Mais chez un autre compositeur, on aurait très bien pu avoir tout simplement des croches, les unes après les autres. Alors, je vous joue peut-être ce passage à deux mains. Là, on a vraiment un exemple de pédale des doigts et non pas de polyphonie. Peut-être qu'on peut observer aussi, grâce à ce très beau clavecin, que l'instrument lui-même a une sorte de résonance. Donc, le cliché du clavecin sec ou le jeu clair, oui, peut-être, c'est vrai, mais en même temps, l'instrument a une sorte de richesse par lui-même. Encore chez François Couprin, « Les bergeries ». Couprin écrit à la main gauche, ici, une basse avec des notes tenues. Si je mets les deux mains. Alors, cette pièce, qui est apparue en 1717, a été copiée par Anna Magdalena Bach, dans son clavier Buchline, en 1725. Et voilà comme elle copie la main gauche, ici. Donc, sans aucune liaison. Certainement parce que c'est beaucoup plus compliqué d'écrire tout ça que d'écrire simplement à une voix. Mais vraisemblablement, elle jouait aussi un signe. Voilà. Maintenant, un autre exemple. Il s'agit des huit suites de Handel qui ont été, je cite, « mises dans une autre applicature pour la facilité de la main par Gottlieb Moufat. » Handel fait paraître ses suites, ses fameuses huit suites, en 1720. Et Moufat les copie en 1736, en ajoutant énormément d'agréments, qui sont d'ailleurs très difficiles à jouer. Et il ajoute aussi énormément de liaisons. Alors, s'il ajoute des agréments ou des liaisons, ça n'est pas pour améliorer le texte de Handel, c'est plutôt d'un point de vue pédagogique pour le rendre plus clair. Tout le monde connaît cette passacaye. Dans un des couplets, on a chez Handel à la main gauche. Et ensuite, à droite. Voilà. Et Moufat crée vraiment une polyphonie. C'est ici. Donc là, on entend clairement les deux voies. Il y a droite. Avec des orlements. Et si je vous joue ensemble, Donc Moufat crée vraiment une résonance et une polyphonie avec ces ajouts. L'idée, c'était de montrer aux étudiants que, même si dans le texte, des tenues ne sont pas indiquées, on peut ou on doit les ajouter, tout simplement. Après, jusqu'où doit-on aller ? Ça, c'est à chacun de résoudre la question, bien sûr. Pour justifier ces traditions de jeu lié, ou plutôt de jeu tenu, J'ai aussi apporté aux étudiants des exemples tirés de traités. Alors, il y en a énormément. Je vous en livre juste quelques-uns. Par exemple, chez Rameau, il donne l'exemple d'un arpège avec une simple liaison. Et il spécifie bien que, quand on a cette harmonie, avec la liaison, il faut tout tenir. Comme si c'était écrit ainsi. Saint-Lombert, en 1702, parle du jeu lié sur des notes conjointes. Et il spécifie bien que, si on a... Avec une liaison, il faut tenir la première... Et la dernière note. Pas toutes les notes, bien sûr, parce qu'elles ne font pas partie de l'harmonie. Il donne aussi des exemples d'arpèges où on va tenir la première... Et la dernière note, et pas celle du milieu... Ou tout tenir. Voilà, donc beaucoup de raffinement dans les tenues. On a même un exemple de surlier, si on peut s'exprimer ainsi. Chez Rameau, il fait en sorte... Au lieu de simplement lier, de tenir le port de voix à peine plus longtemps. Et ensuite, de soulever. Donc même dans un mouvement conjoint, on peut avoir des tenues. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner un exemple de liaison chez Carl Philippe. Le genre de tenue dont on n'aurait même pas osé rêver. Alors il donne cet exemple dans un mouvement rapide. Je ne vais peut-être pas jouer trop vite. Donc des tierces, et dans un mouvement rapide, on peut se permettre de tenir une des voix. Pour nous, ça équivaut à changer le texte. Mais c'est vraiment ce qu'il demande. L'idée, c'est de rendre le texte intelligible. Et l'idée, c'est dans un mouvement rapide, de pouvoir faire ça plus facilement que... Il donne encore un autre exemple. Ceci... Il peut être joué en C. Pour quelqu'un qui prône un jeu détaché, il va aussi très loin, dont le jeu totalement lié est tenu. Peut-être que je peux citer juste une phrase de Carl Philippe qui parle de personnes qui ont un jeu collant, comme si elles avaient de la glu entre les doigts, leur toucher est trop long car elles tiennent les notes plus qu'il ne faut. D'autres ont voulu s'améliorer et jouent les notes trop courtes, comme si les touches étaient brûlantes. L'effet est tout aussi mauvais. La voix du milieu est la meilleure. Je parle d'une façon générale. Tous les touchés sont bons s'ils sont employés au bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada